3 15e, accueil Lens, 7e, les Troyens sont quasiment maintenus avec 6 points d'avance sur Saint-Etienne et 20 buts de mieux dans la différence. 4 points sur les 2 derniers matchs ont permis à l'Estac de bien se positionner. Ils espèrent faire un dernier match devant leur public avec du spectacle. Lens de son côté joue l'Europe, les 100 et or sont à 2 points de Strasbourg, à 4 points de Rennes. Ils sont dans une bonne forme, les joueurs de Franck-Aise ont aligné 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matchs. Première équipe en position offensive, 3 avec ce centre, le ballon n'est pas très bien dégagé. La possibilité de frapper, Vulkère-Farinez qui remplace Jean-Louis Lecq, suspendu et battu. 1-0 avec le premier but en Ligue 1 Iberis de Juliane Bianconé. 1-0 dès la 14ème minute pour Troyes. Le ballon est dévié, voilà ce qui bat Vulkère-Farinez. Pas de réussite pour les Lensois. Et Troyes est en train de confirmer sa bonne fin de saison. Mais les 100 et or ont pris confiance ces derniers temps et repartent rapidement à l'attaque. La parade de Gautier-Gallon au premier poteau. Bonne possibilité pour Jonathan Kloss. Et une chance supplémentaire transformée en but par Kevin Danso à la 42ème minute. Deuxième but de la saison pour le défenseur Lensois. L'égalisation des visiteurs. Un but partout juste avant la pause. Les Lensois sont revenus et continuent à attaquer. L'arbitre n'a toujours pas renvoyé deux équipes au vestiaire. Arnaud Calimuendo est lancé par Jonathan Kloss. Le geste très inspiré d'Arnaud Calimuendo. Le score est renversé en 3 minutes. Deux buts à 1 pour l'Anse à la 45ème. Et douzième but de la saison pour l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain. Arnaud Calimuendo réussit le geste parfait pour battre Gautier-Gallon. L'Anse mène au score et peut donc toujours croire à l'Europe. Il va falloir confirmer en seconde période. Mais L'Anse mène 2 buts à 1 à la mi-temps. Les Lensois n'avaient pas trop souffert pour battre 3 plus tôt dans la saison sur un score de 4 à 0 au stade Bollard de l'Hélice. A l'extérieur, L'Anse est également devant. Et en seconde période, les Lensois continuent à montrer quelques bons mouvements. A commencer par celui-ci, le tir d'Arnaud Calimuendo, encore une fois sollicité. Les Saint-Germain continuent à offrir de très bons mouvements collectifs. Gautier-Gallon réussit à capter la balle en deux temps. Il empêche L'Anse de se détacher un petit peu plus. Mais le but arrive quand même. 71e minute, L'Anse mène 3 buts à 1 grâce à Jonathan Clos pour son cinquième but de la saison. Personne n'a touché la balle. Il marque donc directement. Et permet à L'Anse de se détacher définitivement. Jonathan Clos efficace. Il offre la victoire définitive à L'Anse. Succès descendant et hors. 3 buts à 1 sur le terrain de Troyes. La défaite troyenne n'est pas préjudiciable. Le maintien est certain pour Troyes. Alors que L'Anse peut toujours croire en une place européenne en fin de saison. Succès en 1, 3, 2. Succès en 1. Succès en 1. Bésissa va figurar. C'est la réussite. 1. 1. 2. Merci.